Bonjour, dans cette vidéo, cette première séance d'outils logiciels sur la transformation de la place, nous allons étudier quelques signaux causaux et distributions de Dirac qui vont vous aider à mieux comprendre la transformation de la place. C'est plutôt à mieux l'utiliser, puisque la transformation de la place, c'est un outil mathématique qui permet de transformer une équation différentielle en équation algébrique, c'est-à-dire avec des additions et des multiplications, donc plus faciles à résoudre. Voilà schématiquement ce que c'est que la transformation de la place. Et la transformation de la place s'applique sur des signaux causaux. Donc qu'est-ce que c'est que les signaux causaux ? Entre autres, la fonction de Heaviside et l'échelon unité, et puis la distribution de Dirac qui n'est pas une fonction, c'est un objet un petit peu particulier. Et nous allons utiliser pour finir le logiciel Maxima pour tracer toutes ces fonctions, ces signaux un peu particuliers. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, la transformation de la place va vous permettre de transformer une équation différentielle en équation algébrique. C'est-à-dire, vous avez un système physique, donc ce peut être en mécanique ou en électricité. Une excitation à l'entrée de ce système que vous connaissez et une excitation à la sortie de ce système que vous cherchez. L'excitation à l'entrée du système, on l'appelle le signal d'entrée, et l'excitation à la sortie du système, on l'appelle le signal de sortie. Eh bien, la transformation de la place que l'on note grand T indice grand L ou alors grand L majuscule va vous permettre de transformer cette équation différentielle, comme je vous l'y disais, en équation algébrique. Et grand E de P, qui est la transformée de la place du signal d'entrée, petit E de T, et grand S de P, la transformée de la place de petit S de T, sont alors reliées par une opération toute simple, c'est-à-dire, eh bien, grand E de P fois grand H de P est égal à grand S de P. Grand H de P, c'est ce qu'on appelle la fonction de transfert de votre système physique, de votre circuit. Donc, vous en avez certainement déjà entendu parler. Donc, une fois que vous avez grand S de P qui est égal à grand H fois grand E, il ne reste plus qu'à appliquer la transformée de la place inverse, transformation de la place inverse qui existe, et que l'on note aussi grand L majuscule puissance moins 1 pour obtenir le signal de sortie qu'on appelle aussi la réponse du système à l'excitation d'entrée E de T. Alors, maintenant, chose promis, chose due, avant d'appliquer la transformation de la place à tous ces signaux, il faut que je vous parle de signaux un peu particuliers. Les signaux causaux. Qu'est-ce qu'un signal causal ? Eh bien, un signal est dit causal lorsqu'il est nul pour toute valeur de T négative. Autrement dit, par exemple, on dit que F est causal lorsque F de T est égal à 0 pour tout T négatif. Et puis, lorsque T est positif ou nul, eh bien, la fonction peut prendre n'importe quelle expression. Alors, quelques exemples. Le premier exemple est très important. Il s'agit du signal échelon unité qu'on appelle aussi le signal de heavy side. Donc, l'échelon unité peut être noté grand U de T ou grand Phi majuscule de T lorsqu'il s'agit de la notation du signal de heavy side. Donc, cette fonction est toute simple. Elle est définie par morceau. 0 si T est strictement négatif et 1 si T est positif ou nul. Donc, graphiquement, ça donne 0 côté négatif avec le crochet ouvert en 0 et le crochet fermé ou le point ici au point de coordonnée 0,1. Alors, maintenant, à partir de ce signal, voilà pourquoi il est si important, on va pouvoir fabriquer n'importe quel signal causal. Il suffit pour cela de multiplier n'importe quelle fonction classique par l'échelon unité ou par heavy side comme vous préférez. Donc, ici, premier exemple, vous avez ce qu'on appelle un signal rampe. En fait, c'est la fonction T, Y égale T. Vous savez, normalement, elle se prolonge pour les valeurs de T négatives. Eh bien, le fait d'être multiplié par U de T, forcément, elle va être nulle lorsque T est négatif et elle est égale à 1 fois T, c'est-à-dire T, lorsque T est positif ou nul. Ici, vous avez la fonction exponentielle T fois grand Phi de T ou grand U de T. C'est la même chose. Ici, c'est le cosinus de T fois grand Phi de T ou fois grand U de T. D'accord ? Donc, elle est nulle lorsque T est strictement négatif et elle est égale à cosinus T lorsque T est positif ou nul. Et enfin, pour finir, T carré fois grand Phi de T qui est égale à 0 quand T est négatif et à T au carré lorsque T est positif ou nul. Donc, nous n'appliquerons la transformation de Laplace que sur des signaux causaux. Alors, maintenant, nous allons parler de l'impulsion de Dirac qu'on appelle aussi distribution de Dirac. Alors, en fait, il s'agit d'un phénomène physique qui est intense et bref à la fois. Une impulsion électrique, un éclair, la foudre, un flash d'appareil photo. En 0, à l'instant T égale à 0, vous avez une impulsion très brève. Avant T égale à 0, rien ne se passe, le signal est nul. Et après T égale à 0, le signal est nul également. Alors, en fait, cette impulsion de Dirac n'est pas une fonction. Voilà pourquoi les physiciens ont demandé aux mathématiciens de pouvoir, malgré tout, l'exprimer. Les mathématiciens ont réfléchi et se sont dit qu'il suffit pour cela de prendre ce qu'on appelle une fonction porte ou fenêtre, d'ailleurs, de largeur epsilon, epsilon étant un nombre strictement positif. Donc, voilà comment est défini ce signal pi epsilon, grand pi indice epsilon. 1 sur epsilon, si valeur absolue de T est inférieure ou égale à epsilon sur 2, c'est-à-dire si T est compris entre moins epsilon sur 2 et epsilon sur 2, c'est la même chose que valeur absolue de T inférieure ou égale à epsilon sur 2, et à 0, si valeur absolue de T est supérieure à epsilon sur 2, c'est-à-dire si T est inférieure à moins epsilon sur 2 ou T strictement supérieure à epsilon sur 2. Donc, la représentation graphique que nous obtenons, la voici. Donc, vous voyez, effectivement, que quand T est strictement inférieure à moins epsilon sur 2 ou strictement supérieure à epsilon sur 2, eh bien, la fonction est nulle. Et puis, lorsque T est compris entre moins epsilon sur 2 et epsilon sur 2, elle est égale à 1 sur epsilon. Crochets, ici, sont fermés. On peut mettre des points si on préfère. Alors maintenant, si on calcule l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ce signal, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, vous savez que l'intégrale, c'est l'air du domaine compris entre l'axe des abscisses, la courbe et puis les bornes, ici, les droites d'équation. Là, moins l'infini et plus l'infini, on ne peut pas le tracer, bien entendu. Mais donc, ça va donner l'air que je vais assurer, si vous voulez, ici, sur le schéma. Voilà. Et donc, ici, à la base, on a epsilon et en hauteur, on a 1 sur epsilon. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de pi epsilon de t dt, c'est donc epsilon fois 1 sur epsilon, c'est-à-dire 1. Alors, qu'appelle-t-on l'impulsion de Dirac ? On vous dit, c'est la limite quand epsilon tend vers 0 de pi epsilon de t où epsilon est positif. Effectivement, ici, regardez bien, si on fait tendre epsilon vers 0, que se passe-t-il graphiquement ? Eh bien, graphiquement, vous voyez que moins epsilon sur 2 et epsilon sur 2 vont tendre tous les deux vers 0 et en ordonnée, 1 sur epsilon va tendre vers oui, je vous écoute, epsilon est positif. Voilà, va tendre vers plus l'infini. D'accord ? Voilà, donc ici, avant 0, rien ne se passe, après 0, rien ne se passe, par contre, en 0, on a une impulsion, une impulsion, et voilà comment les mathématiciens ont décidé, ont défini l'impulsion de Dirac ou la distribution de Dirac. Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il ne s'agit pas d'une fonction. Pourtant, on va noter comme si c'était d'une fonction parce que c'est plus simple. Voyez, regardez ici, on n'écrit que Dirac de T, donc ça se note avec un petit delta, un petit D grec, delta, c'est égal à 0 si T est non nul et c'est égal à plus l'infini si T est égal à 0. Or, par définition, une fonction à toute valeur T, elle associe un nombre. Un nombre plus l'infini n'est pas un nombre. Donc, Dirac de T n'est pas une fonction. Alors, on l'écrit en notation comme si c'était une fonction dans ce cours parce que derrière, en fait, il y a toute une théorie qui s'appelle la théorie des distributions. En fait, l'ensemble des distributions comprend l'ensemble des fonctions. Si vous voulez, vous avez l'ensemble des fonctions. Donc, vous avez des fonctions qui sont bien gentilles, qui sont continuées et dérivables, d'autres qui sont continues par morceaux, c'est-à-dire sur certains intervalles, dérivables par morceaux. Et puis, vous avez des objets qui ne sont pas des fonctions mais avec lesquels on va travailler un peu comme si c'était des fonctions. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des distributions. cet ensemble comprend l'ensemble des fonctions. D'accord ? Il est plus grand. Et dans cet ensemble, vous avez Dirac. Dirac n'est pas une fonction. D'accord ? Donc, ce cours qu'on appelle la théorie de distribution s'enseigne en master, en master 1 de maths. Et donc, il y a des notations un peu particulières, notamment l'intégrale ici de Dirac dans ce cours sur la distribution. Eh bien, ce note avec des décrochés. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas vous en parler ici puisque ce n'est pas l'objet. Mais faites-moi confiance. La façon dont nous allons utiliser cette impulsion de Dirac ne pose pas de problème par rapport aux notations abusives ici. D'accord ? De même que pour la représentation graphique, en fait, abusivement, on représente graphiquement l'impulsion de Dirac de cette façon-là avec une flèche tournée vers le haut, donc 0 partout ailleurs. Et au bout de la flèche, on va écrire 1. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est Dirac, c'est la limite de fonction dont l'intégrale est égale à 1. Voilà. Donc ici, je vous répète, Dirac n'est pas une fonction, c'est une distribution. C'est pourquoi on l'appelle aussi distribution de Dirac ou impulsion de Dirac puisque comme je vous ai expliqué précédemment, en physique, il s'agit par exemple d'un flash, d'un éclair, en mécanique, c'est peut-être un choc ou alors des ondes électromagnétiques très courtes, très brèves et très intenses. En fait, dès lors que vous avez une excitation, ça peut être un signal électrique, une impulsion électrique, donc une excitation très brève et très intense. on peut utiliser l'impulsion de Dirac. Donc sa représentation graphique par convention, comme je vous le disais précédemment, c'est une flèche tournée vers le haut avec un 1 au bout de la flèche pour signifier que l'intégrale, l'air, entre la l'axe des abscisses, la courbe, est égale à 1. Voilà pour l'impulsion de Dirac. Alors maintenant, nous allons passer au signaux retardés. Donc qu'est-ce qu'un signal retardé ? Donc soit a un nombre positif, le signal f de t moins a fois u de t moins a et le signal f de t fois u de t retardé de a. Donc u, je vous rappelle, c'est l'échelon unité. Donc ici, pour vous expliquer ça graphiquement, j'ai tracé une fonction f de t fois u de t, d'accord ? et sans retarder, f de t moins a fois u de t moins a. En fait, f de t fois u de t, si je l'exprime, je vais obtenir quoi ? Eh bien, comme u de t est égal à 0, si t est négatif, f de t fois u de t va être égal à 0 et elle est égale à 1 fois f de t si t est positif ou nul. Qu'est-ce qui se passe si j'ai f de t moins a fois u de t moins a ? Eh bien, je vais obtenir 0 si je remplace en fait t par t moins a. D'accord ? Donc 0 si t moins a est négatif. Et f de t moins a si t moins a est positif. Donc autrement dit, c'est une fonction qui est égale à 0 si t est inférieur à a et à f de t moins a si t est supérieur ou égal à a. Donc voilà comment on reconnaît un signal retardé. Déjà, dans son écriture, on a fois u de t moins a où a est strictement positif et dans sa représentation graphique, on a un signal qui est nul avant a. Alors, quelques exemples. Tout d'abord, u de t moins 3,5 c'est le signal échelonnité retardé de 3,5. Eh bien ici, graphiquement, il est nul jusqu'à 3,5 et à partir de 3,5 il est égal à 1. D'accord ? Donc c'est toujours pareil. Votre a ici est égal à 3,5 et votre fonction est égal à 1. Donc, u de t moins 3,5 est égal à 0 si t est strictement inférieur à 3,5 et à 1 si t est supérieur ou égal à 3,5. Quelques autres exemples. Alors, deuxième exemple qui se trouve qui se trouve dans votre polycopier. t moins 1 fois u de t moins 1 c'est le signal rampe retardé de 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai parlé du signal rampe. C'est en fait le signal t fois u de t. La droite d'équation y égale à t pour t est positif ou nul et c'est égal à 0 bien entendu quand t est négatif. Eh bien, si je remplace t et par t moins 1 je vais obtenir le même signal graphiquement mais retardé de 1 c'est-à-dire qu'il commence à 1 seconde au lieu de commencer à 0 seconde si vous voulez si vous préférez. Alors, maintenant vous allez regarder tous ces signaux que j'ai tracés et vous allez chercher leur expression en utilisant les signaux u de t u de t moins a fois une autre fonction éventuellement. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Alors, vous avez bien réfléchi donc pour f de t f de t ici vous remarquez que c'est la fonction y égale t sauf que elle ne démarre pas à 0 seconde elle démarre à 1 seconde. Donc, en fait c'est t fois u de t moins 1 ou encore si vous préférez t fois grand phi de t moins 1 avec la notation de Heaviside. le signal numéro 2 je vous laisse réfléchir mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors, ici cette droite quelle est son équation ? Eh bien en 0 elle est égale à 1 donc vous avez l'ordonnée à l'origine qui est égale à 1 et vous voyez que la pente le coefficient directeur delta y sur delta t est égale à 1 donc ça fait 1 fois t plus 1 sauf que 1 fois t plus 1 c'est toute cette droite là or moi ma droite elle commence à 0 donc ça veut dire que g de t c'est égal à t plus 1 fois l'échelon unité u de t ou si vous préférez t plus 1 fois grand phi de t en fait si vous regardez bien la représentation graphique de f de t et g de t vous remarquez qu'il y a une relation entre les fonctions f et g je vous laisse réfléchir mettre sur pause et me dire sur discord quelle est la relation qui existe entre les signaux f et g alors signal numéro 3 h de t donc h de t c'est une parabole c'est une parabole qui commence à 3 demi je vous laisse réfléchir quelle est son expression donc si vous regardez bien si vous regardez bien en fait c'est le signal que je dessine ici c'est la parabole que je dessine ici retardée de combien de 3 demi donc ici donc ici j'obtiens que h de t est égal à je vous laisse réfléchir oui t moins 3 demi au carré fois u de t moins 3 demi ou si vous préférez t moins 3 demi au carré fois grand phi de t moins 3 demi d'accord vérification si vous n'en êtes pas convaincu quand t est égal à 3 demi h de 3 demi ça fait 0 quand t est égal à 5 demi h de 5 demi ça fait 5 demi moins 3 demi c'est à dire 1 au carré ça fait 1 fois u de 5 demi moins 3 demi c'est à dire u de 1 donc ça fait 1 au carré fois u de 1 c'est à dire 1 etc etc le dernier exemple le signal 4 un peu plus difficile alors parce que il commence comme l'échelon unité sauf que à partir de 2 il retombe à 0 donc vous allez chercher une expression de k de t qui va faire appel à l'échelon unité et l'échelon unité retardé les deux dans une même expression je vous laisse réfléchir vous mettez sur pause vous me dites sur discord quel est le résultat et vous revenez à la vidéo alors maintenant nous allons travailler sur maxima alors voici la page maxima donc je vais un peu réduire si je veux cette partie ici alors tout d'abord nous allons définir la fonction échelon unité ou fonction de heavy side alors on va écrire on va la noter u de t de point égal et alors c'est la somme de deux fonctions spécifiques à maxima la fonction unit underscore step de t qui est en fait la même que heavy side mais sauf que en 0 elle vaut 0 donc voilà pourquoi il faut lui ajouter une autre fonction qui s'appelle cron indescore delta parenthèse t virgule 0 voilà donc je vais vous montrer que cette fonction que nous venons de définir alors il faut mettre un point virgule 1 à la fin de la phrase ensuite on fait entrer donc je viens de vous je vais vous montrer que cette fonction que nous venons de définir sur maxima est bien l'échelon unité donc par exemple si on calcule u de 0 puis u de 1 donc là je fais point virgule entrée u de 1 point virgule entrée u de moins 1 je vais bien obtenir les mêmes valeurs que pour l'échelon unité ou la fonction de heavy side définie précédemment dans le cours alors là n'oubliez pas le point virgule et puis shift entrée d'accord donc ici à partir de là il faut faire pour valider et pour obtenir les résultats shift entrée jusqu'à présent je ne faisais que entrée pour pouvoir écrire toutes mes phrases et maintenant je fais shift entrée pour valider et obtenir le résultat donc vous voyez que u de 0 est bien égal à 1 si je n'avais écrit que unit underscore step j'aurais eu 0 ici ce qui n'est pas le bon résultat d'après le cours u de 1 ça fait 1 puisque vous savez que la fonction échelon unité est égale à 1 pour tout t positif ou nul et u de moins 1 est égale à 0 puisque elle est égale cette fonction à 0 pour tout t négatif alors maintenant évidemment sur quelques valeurs ça ne suffit pas à vous convaincre je l'espère donc nous allons la tracer donc je fais d'une pierre deux coups en même temps je vous montre un petit peu la syntaxe de ce logiciel maxima alors pour tracer une courbe alors pour tracer une courbe w x plot 2d parenthèse la fonction u de t que nous souhaitons tracer virgule alors on va écrire maintenant les variations de l'abscisse donc alt gre 5 pour avoir le crochet ouvert on met le nom de la variable donc t virgule je vais la tracer de moins 2 à 10 allez moins 2 virgule 10 ensuite je sors du crochet je vais mettre virgule et je vais mettre aussi des variations pour y de façon à avoir une courbe plus agréable à visualiser donc là à nouveau un crochet avec alt gre 5 donc y virgule je vais la tracer en ordonnée et de moins 0,2 jusqu'à 1,5 pour que ce soit plus joli voilà point virgule shift entrée et donc là j'obtiens la représentation graphique de l'échelon unité ou de heavy side alors évidemment ici en 0 on ne voit pas graphiquement que la fonction est égale à 1 et non pas à 0 ici le trait continu en fait devrait être en pointillé comme vous le savez une fonction à un nombre associé une seule valeur donc ici il faudrait un crochet ouvert et un point mais le logiciel ne le fait pas alors pour que vous puissiez poursuivre les exercices je vais vous montrer maintenant comment définir par morceau une fonction par exemple la fonction f de t deux points égales qui est égale vous savez c'est la fonction je vais l'appeler k de t puisque c'est l'exemple k de t des exercices précédents donc cette fonction vous rappelez elle est égale à 1 entre 0 et 1 entre 0 et 2 pardon et à 0 partout ailleurs donc je vais mettre if x négatif then alors je vais peut-être mettre des blancs ouais on va mettre voilà d'accord donc blanc then 0 else if if x alors inférieur ou égal à 2 non c'était strictement inférieur à 2 sinon il faudrait mettre inférieur suivi d'un égal donc inférieur à 2 else if x inférieur à 2 then 1 else 0 d'accord donc on vient bien de dire que si x est négatif ah mince la variable c'est t alors faites attention donc on va mettre des petits t partout ici donc si t est strictement négatif alors la fonction est nulle sinon si t est entre 0 et 2 à ce moment là elle est égale à 1 sinon elle est égale à 0 point virgule entrée alors maintenant nous allons la tracer wx plot de d parenthèse donc k2t virgule et là on reprend allez je vais reprendre copier coller les crochets précédents voilà et je fais shift entrée et là j'obtiens bien la représentation graphique de la fonction précédente alors maintenant vous avez peut-être trouvé le résultat qui vous permet d'écrire cette fonction k2t à l'aide de fonctions échelonnités donc je vais définir g2t cette fonction et bien c'est u2t moins ah j'ai oublié le égal ici c'est u voilà moins u2t moins 1 moins 2 pardon moins 2 d'accord point virgule entrée voilà donc la fonction vous avez en même temps la solution de l'exercice précédent donc k2t c'est égal à u2t moins u2t moins 2 alors maintenant et bien on va tracer sur le même graphe dans le même repère les fonctions k et g de façon à vérifier que elles sont bien égales ces fonctions donc wx plot 2d et là maintenant on va mettre entre crochets la fonction k2t virgule la fonction g2t les crochets c'est pas la peine de les fermer ils se ferment automatiquement virgule alors je vais mettre les mêmes variations ici oui j'aurais dû prendre jusqu'à voilà on va pas s'embêter ctrl c attention j'ai mis une virgule ctrl v voilà je vérifie alors je vais peut-être reprendre ici jusqu'à 5 c'est peut-être beaucoup 10 en abscisse voilà shift entrée et voilà donc j'obtiens vous voyez il me donne la couleur de chacune des courbes et j'obtiens exactement la superposition de ces deux représentations graphiques voilà les exercices de la page 6 qui sont à résoudre sur le beau yon puis avec maxima donc ici vous remarquerez que dans la première question je parle de représentation graphique sur un intervalle avec un pas de tracé de 0,01 mais sur maxima vous n'en aurez pas besoin de ce pas de tracé c'était avec le logiciel mat4 qu'il fallait rentrer le pas de tracé ensuite ici l'exponentiel avec maxima il va falloir que je vous en parle de même que la fonction sinus pi et sinon tout ça vous l'avez vu d'accord donc je vais maintenant revenir sur maxima et vous montrer comment déjà multiplier aussi deux expressions réelles c'est avec l'étoile en fait et pas avec le point et puis pour l'exponentiel il faut que je vous montre je reprends le fichier précédent donc le produit de deux nombres donc ça il faut que vous sachiez que c'est avec l'étoile donc par exemple deux étoiles trois donc vous voyez que c'est le point qui apparaît mais j'ai tapé étoile moi sur le clavier point virgule shift entrée d'accord si vous voulez affecter à une variable un nombre vous mettez à deux points il ne faut pas mettre le égal deux oups point virgule voilà là si je fais shift entrée ça va me noter deux d'accord si je fais B j'affecte à la variable B 3 je fais point virgule mais je ne fais pas shift entrée je fais juste entrée et maintenant je lui demande de calculer B fois avec l'étoile 5 point virgule shift entrée d'accord donc voilà pour la multiplication de deux nombres c'est avec une étoile méfiez-vous ensuite pour l'exponentiel il faut mettre un pourcentage devant d'accord donc exponentiel ou alors on fait on écrit exponentiel de 1 voilà on peut aussi faire comme ça point virgule shift entrée voilà pourcent E en fait quand on l'écrit c'est pourcent E alors si on veut connaître une valeur approchée de exponentiel de 1 on fait égal point virgule shift entrée non voilà donc pour évaluer une expression je fais Eve parenthèse donc l'exponentiel on va mettre pourcent E virgule numère numérique d'accord point virgule shift entrée et voilà d'accord donc si vous voulez évaluer pi vous allez mettre pourcent pi voilà voilà d'accord vous pouvez peut-être aussi j'imagine utiliser tout simplement pi ici voilà ça doit marcher j'imagine voilà ça marche d'accord de même que le enfin voilà vous avez quelques symboles ici que vous pourrez utiliser par la suite et je vais vous montrer le sinus alors sinus de parenthèse on va mettre pi donc pourcentage pi divisé par 2 allez pi sur 2 donc je vais mettre évaluation numérique de tout ça allez EV parenthèse voilà donc vous me voyez un petit peu cafouiller tout simplement enfin pas cafouiller mais hésiter tout simplement c'est parce que je devais faire ce TP sur Matcad mais c'est très bien Maxima parce qu'il est gratuit et il est très pratique alors évidemment au niveau ergonomique pour l'édition c'est pas très joli mais en tout cas il fait le job comme c'est à la mode de dire il fait le job maintenant voilà d'accord donc il me semble vous avoir tout montré à vous de jouer j'attends vos captures d'écran sur Discord à bientôt d'accord – Sous-titrage FR 2021